Une catastrophe C'est incroyable, ça sent tellement bon Ah j'en m'en suis mis partout Et ça j'ai le droit d'être honnête Ça fait tellement longtemps que j'ai pas voulu dire Recoucou ma populace Entre temps update, vraiment Andy est là Prends moi tout mon argent J'ai réussi à devenir addict à ton matcha Bref ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui Aujourd'hui petite vidéo sympathique On va tester des recettes trouvées sur TikTok Vous savez ces fameuses recettes Où ils vous disent fais en 10 minutes Hyper simple et tout Ici on va chercher du basique, que ça soit bon, efficace On n'a pas trop besoin de réfléchir Le but c'est qu'on retrouve des basiques qu'on pourrait clairement utiliser dans notre vie de tous les jours Je suis vraiment devenue un cliché d'youtubeuse Genre je fais du yoga le matin, je bois du matcha Non mais pour qui je me prends en fait Et du coup pour cette vidéo on va tester 4 sets Je laisse la surprise Et en attendant je bois mon matcha Et ensuite on va faire les courses Pour acheter de ce qu'on a besoin quoi Transition matcha Première recette, nous allons préparer notre repas de midi Des gnocchis à base de carottes La promesse du TikTok c'est que le temps de faire ces gnocchis C'est genre 10 minutes Donc moi je me suis dit trop cool Mais en fait en re-regardant le TikTok là Je me suis rendue compte que les carottes qu'il faut utiliser Elles doivent déjà être cuites Donc non non non, c'est pas que 10 minutes C'est déjà un point négatif là-dessus Mais bref, il vous faudra pour cette recette Tout simplement des carottes et de la farine Alors là c'est sûr qu'au niveau par contre L'ingrédient c'est light Donc voilà, mais j'ai encore du coup les éplucher Les faire cuire et tout En attendant que mes carottes chauffent Je vais déjà préparer les 200 grammes de farine Qui vont avec les 200 grammes de carottes Pour faire nos super muti Pour économiser de l'eau Je vais tout simplement prendre les carottes Les mettre dans mon super mixeur Et comme ça l'eau nous servira à chauffer les nukis après Bref, je vais faire n'importe quoi C'est sûr que j'en mets partout Ma mienne Avec ma super louche Aucune idée si c'est assez cru Mais c'est pas grave Allez, c'est parti Oh le pale En même temps je suis grave con J'ai mis la farine avant les carottes J'ai l'impression que ça ne bouge pas En fait j'ai peur que comme les carottes sont humides Et avec la farine Je pense que je vais devoir y aller moi au compresseur en fait C'est une catastrophe Je pense que j'ai dû mettre trop de farine par rapport aux carottes On va essayer avec ça On va voir ce que ça donne Oh là là Une catastrophe Ce qu'elle nous dit après c'est qu'on est censé faire une petite pâte avec et tout Mais en fait comme vous voyez Enfin à part ça avait un super mixeur Vu que ça fait une pâte Bah avec la pâte en fait ça Les carottes elles se bloquent quoi Pour l'instant j'ai ça gnocchi Je sais qu'elle a expliqué qu'elle avait aussi fait la recette Avec des épinards Et je pense que c'est beaucoup mieux Parce que ça se mélange plus facilement Là vous voyez les carottes pourtant elles sont cuites et tout Peut-être j'aurais dû vraiment faire des carottes super molles Si on cherche vraiment un truc qui est rapide Pour faire avec des épinards Et puis surtout non Le bordel que ça fait Pour une recette rapide à faire Je vous conseille de la tester avant Pour voir si avec vos appareils ça marche Parce qu'en tout cas moi c'est boeuf quoi Je vais nettoyer tout ça et puis on va le faire cuire Maintenant le but c'est qu'avec notre super boule de préparation de gnocchi On découpe et ça fait des gnocchi Alors là c'est sûr que si ça marche c'est rapide Et là à partir du moment où ça flotte ça veut dire que c'est cuit Alors je considère que là ça flotte Donc on va les égoutter Maintenant ce qu'on est censé faire c'est les dorés à la poêle Vu d'ici on dirait plus de la pâtée qu'autre chose Mais on va faire avec C'est parti pour la dégustation des gnocchi à la carotte Au niveau des assaisonnements que j'ai rajoutés Donc j'ai mis du fromage en cuisant à la poêle Elle disait que ça manquait de goût Alors j'ai rajouté un peu de curry Et en garniture on va dire J'ai mis du saumon fumé, de la ciboulette et du citron Et petite astuce parce que le saumon fumé ça peut coûter très cher Au cas où la trou de fumée coûte beaucoup moins cher Et ça a à peu près le même goût Voilà petit tips Je vais me juger moi-même Je vais juger la recette En tout cas visuellement j'ai réussi à que ça aille de la gueule Ah c'est plutôt dur Je m'étais dit peut-être que ça allait être un peu plus pâteux Intéressant En fait j'étais prête à déglinguer le repas Mais c'est super bon Je pensais que j'allais totalement forer Mais en fait le goût est super bon Premier degré c'est délicieux Oh mais quel dilemme Les gars c'est vraiment trop bon en fait De base je voulais mettre une seule note pour tout Mais je crois que je vais devoir faire des catégories Donc trois catégories On aura le coût, la préparation et le goût final Niveau coût ça vous coûte pas grand chose Parce que là pour le coup c'est des carottes et de la farine Voilà les légumes c'est pas la matière première qui coûte le plus cher La farine non plus Donc pour le coup c'est un 5 sur 5 Surtout si c'est un peu recette étudiante machin Fin de mois c'est pas mal Et ça vous fait pas non plus juste on mange des pâtes Vous voyez c'est quand même plus agréable Ensuite niveau préparation Franchement je trouve que c'est une galère En fait là on m'a vendu un truc comme quoi c'est rapide, facile Et ça prend 10 minutes à faire Et c'est pas le cas en fait Concrètement Et j'ai vu dans les commentaires J'étais pas la seule à qui Voilà c'était un peu plus compliqué que ce qui n'y paraît Donc je dirais niveau prépa Si je devais le dire neutre J'irais 3 Mais là on m'a vendu le truc comme c'est 10 minutes Et moi je suis désolée Moi je dois prendre le TikTok au complet Donc ça sera un 2 étoiles pour la préparation Et franchement je suis gentille Et puis c'était quand même un peu une galère Et puis c'était pas précis Il fallait cuire Il y a quand même très peu de choses qui étaient montrées dans le TikTok Soit TikTok c'est des formats courts Mais tout de même faut montrer Faut donner des conseils par exemple N'hésitez pas à mettre les légumes avant la farine Pour que ça adhère mieux Puisez bien Même jusqu'à ce que ça soit un peu mou Enfin Il manquait de précision dans la recette à mes yeux Donc ce sera un 2 étoiles sur 5 Et niveau du goût Là avec ce que j'ai fait Au niveau de la garniture et tout C'est un banger Mais Nous on a fait les gnocchis Je dirais c'est un Un 4 sur 5 En fait c'est surprenant parce qu'on sent Pas la carotte je trouve Mais par contre Si on doit juger le plat c'est un 5 sur 5 C'est délicieux Je suis très triste Que ça soit autant de galère Mais je pense que je vais réessayer De le faire genre avec des épinards Et d'ailleurs n'hésitez pas Si vous essayez la recette Vous pouvez me faire une petite story Me taguer mon compte Instagram Voilà Je me ferai un plaisir de repartager Ceux qui réessayent Avec d'autres légumes Et voilà Mais c'est très bon En attendant Prochaine recette Pour accompagner nos gnocchis Nous allons faire Un petit dessert C'est un peu bancal comme vidéo Nous allons faire Un petit accompagnement Un petit dessert Qui sont des bananes feuilletées Si on regarde ce petit TikTok On aura besoin du coup De pâte feuilletée De bananes De framboises Et une pâte à tartiner Chocolat noisette Ça a l'air plutôt simple Ça a l'air délicieux Je suis là bonsoir Moi je pense que je vais faire Avec 3 ou 4 J'hésite En plus je suis à contre-jour Vraiment il faut que j'investisse Dans un grand angle Parce que ça va pas du tout Soit vous voyez ce que je fais Soit vous voyez ma tête Tout simplement on épluche La super banane Rien de trop compliqué là-dedans Et là en fait On enlève le centre Je trouve ça très approximatif D'enlever ça à la cuillère Mais elle souhaite Ok Je vais le garder Je vais le manger après Parce que c'est une banane quoi On va déjà tester avec les 3 Deuxième étape On va venir remplir Nos petites bananes Elle elle le met Avec genre une poche à douille Mais bon Ici on y va à l'arrache Si vous avez une poche à douille Je pense que ce sera plus simple Que là comment je le fais Oh l'enfer Mais je serais bien Que ça arrête de se coller Ah Oh ça m'énerve Il s'agirait par contre De coller ma chuche Pas mal Pas mal Pas mal Allez Parfait Parfait Mais c'est l'enfer Bah je vais mettre ça Avec mes bananes Voilà Ça me fera un petit Un nouveau dessert Prochaine étape Donc là étape assez logique On va juste poser les framboises Ça devrait pas être compliqué J'espère Rien que comme ça Ça donne trop envie Maintenant que mes bananes sont prêtes Il faut les enrouler Dans de la pâte feuilletée Là je pose ma banane On va tester avec elle Je pose J'enroule 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 Je crois que c'est bon C'est pas hyper esthétique maintenant Oh non il se casse Non Je suis en rupture de stock de pâte Pour moi ce qui est un grand mystère C'est que je ne comprends pas Comment tu peux le faire Sans casser la banane Je fais du mieux que je peux Mais franchement c'est galère Alors vous voyez là C'est déjà en train de se fissurer C'est beaucoup plus dur Que ce que je pensais Du coup maintenant Ça part 35 minutes Au four A 200 degrés Celsius On verra bien après Ce que ça donne Regardez ce qui a fini de cuire Ça ne paye pas de mine J'ai hâte de manger là Oups Oh 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 là je fais des bêtises Je fais des bêtises On va couper tout ça On va couper lui au milieu En tout cas ça croustille On ne voit pas grand chose Il faut que je fasse gaffe Parce qu'il y a quand même Beaucoup de trucs C'est vraiment du chocolat cramé A ne pas manger bien évidemment Je vais commencer par lui Mais bon Pas de framboise Là je dis oui Est-ce que j'ai le droit D'être honnête C'est un peu décevant En fait il y a trop De pâte feuilletée Du coup on sent pas assez La banane Je sens à peine le chocolat Et je me demande Si c'est parce que J'ai pas assez bien enfermé Et du coup tout le chocolat Après il est parti à l'extérieur Je vais essayer avec le petit Parce que le petit Il a été bien condensé J'ai l'impression De manger un croissant La pâte feuilletée Prend tellement tout le goût Et je pense que c'est parce que J'ai fait des trop grosses lamelles Où j'aurais dû plus l'aplatir La framboise C'est tellement un truc acidulé Et fort Que quand tu croques dedans Tu le sens Mais le chocolat Tu le sens à peine La banane aussi Alors que la banane Comme ça sent super frais Là ça a l'air hyper bon Je sais pas si vous voyez Si là c'est pas un délice C'est que ça vaut pas le coup En fait c'est la framboise Les framboises c'est bon Genre ça peut pas être des oeufs Je mange je mange Mais je délibère pas Niveau coût En rien à 4 sur 5 Y'a pas grand chose à acheter Puis par exemple la pâte à tartiner C'est un truc que tu peux utiliser Dans n'importe quel autre truc Les framboises ça peut vite monter En vrai mais je peux pas mettre un 3 C'est pas aussi cher que ça Pour mettre un 3 non plus Donc je dirais un 4 Pour la préparation En vrai c'est un 4 sur 5 Aussi à mes yeux Parce que non En vrai non c'est un 3 J'ai galéré pour mettre le chocolat Pour faire le trou dans la banane C'était pas hyper intuitif Et pour enrouler En fait à chaque fois ça se pétait Donc c'est un 3 Et pour le goût Bah honnêtement Je crois que ça va être un 3 Concrètement c'est bon C'est hyper décevant Moi je m'étais dit Ça va être mon nouveau péché mignon Tant qu'à faire Autant faire une tarte Ou un smoothie Ça apporte pas quelque chose de dingue Je suis hyper déçue Vraiment je m'attendais A que ça soit mon banger De la vidéo La moyenne s'affiche sur votre écran La pâte feuilletée partout Tout est ignoble Et j'ai rendez-vous En tout cas si pour l'instant La vidéo vous plaît N'hésitez pas à lâcher Votre meilleur like Et à vous abonner à la chaîne Le soutien c'est gratuit Avant de se retrouver Pour la troisième recette J'ai prévu d'aller voir Une copine qui s'appelle Anna Vous l'avez déjà vue Dans une de mes vidéos Elle tient une marque Ça va être Bourdons et Gypsophiles Mais bref On va aller goûter Un matcha à Omartine C'est un café que j'adore Mais j'ai jamais goûté De matcha là-bas Et vu que maintenant Je suis devenue Miss Matcha Nouvelle addiction débloquée Bah on va y aller Et je vais enlever tout ça C'est qu'il y a pas sophique Essayons Anna a pris avec du lait De vache Et moi j'ai pris avec du lait De poit chiche Ça avait un autre nom Mais j'ai oublié Ouais Peut-être c'est assez Tu veux goûter avec la... Je suis sûr qu'il est tellement mieux avec mon truc Faut que je vous dise Tu m'as bien conseillé le meuleux Je vous conseille Le matcha de Omartine Tu peux bien me passer ton... Tu peux te placer ta petite commande Transition ouverture On va ouvrir C'est un cadeau C'est une commande Vous avez le petit logo vertu Je jure c'est un de mes plus grands plaisirs C'est de voir les personnes de mon entourage Ouvrir leurs petites entreprises Leurs petites marques Faire des petites créations Moi je suis fan de ça Je suis fan d'être autour de personnes inspirantes Il y a un petit mot J'adore Genre en mode Mais vraiment j'ai vu Elle a posté la paire de boucles d'oreilles Sur son compte Insta Je suis tombée amoureuse Il y a un petit mot que je vais lire Regardez non mais c'est trop beau Et vous dites Genre c'est une petite marque indépendante Qui fait des trucs comme ça Genre s'il vous plaît les gars Et en plus elle fait livrer Profitez-en Oh regardez J'adore 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 Moi j'ai toujours peur que ce genre de boucles d'oreilles Soit beaucoup trop lourdes Mais la résine c'est quelque chose de tellement léger Attendez faut que je m'attache les cheveux exprès Parce que là on les voit à moitié Ça va pas du tout Faut les mettre un peu en avant Bon la vidéo ne s'intitule pas Non un box des super boucles d'oreilles Mais on teste des recettes TikTok On retourne à la cuisine Pour tester cette troisième recette Troisième recette On va préparer un petit snack sain A nouveau c'est un TikTok que j'ai vu Qui montrait en fait Comment transformer des pois chiches En un truc hyper crunchy et tout Pourquoi pas Il y a juste une étape que j'ai déjà fait C'est qu'il faut enlever la peau des pois chiches Super En vrai je pensais que ça allait être relou à enlever Mais c'est hyper satisfying Sachez que ça m'a pris genre 5 minutes Et ensuite avec ça Il faut juste rajouter plusieurs trucs Ce que je m'en rappelle Il faut rajouter de l'huile d'olive Sel Poivre Curie Paprika On mélange tout ça Clac 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 On met sur une plaque Ça part au four Pendant 20 minutes A de ce bar de gré Très simple Très basique Il n'y a pas grand chose à faire Donc soit la partie Vous prenez plus de temps Sans couter la cuisson C'est juste enlever les pots des pois chiches Mais c'est hyper rapide Et au cas où Pause matcha Pour ceux qui aimeraient se lancer Moi j'ai commencé avec celui-ci De chez Andy Celui à la vanille Et d'ailleurs N'hésitez pas à me dire en commentaire J'ai vu quelqu'un qui a fait ça sur Paris Et je me suis dit Ça pourrait être chouette D'essayer de faire ça sur Genève Tout simplement Est-ce que ça vous intéresserait Que je teste les matchas A Genève Alors quel est The place to be To drink your matcha Du coup n'hésitez pas A me dire en commentaire Ça vous intéresserait Et je m'ennuie J'attends Je n'ai fait que bouffer Pendant cette vidéo J'ai l'impression que je suis en plein rot de bouffe C'est horrible Mes yeux ils m'ont brûlé Quand j'ai ouvert À coup de des épices Je crois que j'ai cuit trop longtemps Ce serait drôle Parce qu'on sent qu'il y a D'un côté du four Où ça cuit mieux que l'autre Devinez de quel côté Je laisse refroidir Et on teste tout ça Transition coup de boule Goutons tout ça C'est un peu refroidi et tout Je vais prendre ceux Qui sont moins cramés C'est juste les pois chiches Avec des épices Je suis choquée C'est trop bon On a le côté croustillant Quand on croque En fait un d'ailleurs C'est pas aussi C'est un peu plus mou Mais on dirait vraiment Un snack qu'on pourrait acheter Genre dans les grandes surfaces Voilà Celle-ci j'étais un peu trop cuite Alors ça Vous faites un apéro C'est incroyable Faisons une petite notation Alors niveau cou Pour moi c'est un 5 sur 5 Les épices ça peut coûter cher Mais c'est des trucs Qu'on achète une fois Et qui nous dure jusqu'à très longtemps Donc c'est un bon investissement A long terme Tous les condiments Vous savez déjà chez vous Il n'y a pas des trucs exceptionnels Préparation À nouveau on n'a rien à faire On mélange tout Il y a juste le petit moment chiant Pour enlever les pots Si je voulais faire un pot entier Peut-être qu'il me faudrait 15 minutes Pour enlever tout Ça va On se regarde une petite vidéo Un petit épisode Même on écoute un podcast On regarde une de mes vidéos Pour moi Préparation 5 sur 5 C'est rapide C'est efficace Et finalement au goût En fait c'est incroyable Je peux pas mettre 5 Vous vous rendez compte Si je mets 5 C'est comme si ce truc était parfait Je peux pas mettre un 5 J'écoute mon coeur Et mon coeur m'a dit 4 C'est très bon C'est pas l'excellence Très bonne découverte Que j'offrais certainement On passe à la quatrième Et à la dernière recette de la journée Depuis que j'ai vu cette recette sur TikTok Je crois que je n'en ai même pas compte À quel point je salue J'ai hâte Donc j'ai très peur d'être déçue aussi en même temps Pour la dernière recette Nous allons préparer Tadadam Des poudons J'ai jamais cuisiné ça D'ailleurs j'en ai goûté pour la première fois Il y a genre 2 semaines Et j'ai vu ce TikTok Où ça avait l'air délicieux Il est encore tôt Mais ça ça prend vraiment très peu temps à cuire Donc je vais déjà préparer la sauce C'est ce qui fait tout J'ai dû acheter 1 milliard de trucs C'est un peu le gros point négatif Donc tout d'abord Pour cette recette Vous aurez besoin d'énormément de choses Pour l'assaisonnement J'ai déjà haché J'avais un peu de gingembre chez moi La chance Ensuite On doit mettre 4 cuillères à soupe d'huile de sésame Ça aussi j'en avais pas Bah ça sent le sésame Une cuillère à soupe Évidemment Je l'ai oublié De sauce soja Où poser mes affaires Une cuillère à café d'ail haché Deux cuillères à café d'agave Ensuite Une cuillère à soupe De beurre de cacahuète Et ça j'ai galéré à trouver un beurre de cacahuète Qui avait pas 1 milliard de sucre dessus Ça m'a coûté une blinde Mais ça sent Du qu'est-ce que Voilà Voilà je fais des bêtises Comme on est gourmand Hop Et c'est une deuxième type Ah à l'aide Ah j'en ai mis partout Super liquide ce truc C'est pas du beurre de cacahuète C'est du Je sais pas C'est du lait de cacahuète Le beurre de cacahuète a été mis Ensuite Il faut 2 cuillères à café d'huile de piment J'avais grave la flemme Je supporte pas du tout l'épicé Alors voilà J'avais pas envie d'acheter Il faut 1 cuillère à café de vinaigre de riz Ça j'avais déjà Hop Ensuite il vous faudra Un jus d'un demi-citron Allez Il y a juste à cuire les pâtes Mettre les toppings Et c'est fini Et maintenant On mélange tout ça Tsa 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 J'ai tellement laissé traîner Il est tellement tard Faut que je me dépêche Faut que je cuisine Avant que je n'ai plus de lumière Je viens de rouvrir Ça sent tellement bon C'est l'heure de Vériter Je vais manger mon petit tout-done Que j'ai garni de Graines de sésame Ciboulette Et cacahuètes Avec des petites baguettes Coutons tout ça C'est pas aussi foncé Que dans le tiktok C'est super bon Pour le coup celui-ci est vraiment rapide à faire Ça va Après je pense que ça peut être encore meilleur Si on met une autre garniture Je pense pas que je vais trop changer d'habit Donc neutons ce dernier plat Niveau coût Je trouve que c'est un peu une galère Honnêtement Parce que c'est pas des produits Qui se trouvent facilement Genre les houdons de base Je les ai trouvés au dernier moment Si on a déjà les condiments C'est facile Mais il faut acheter tous les condiments Et genre de la sauce toja La sauce de sésame Du gingembre Etc etc Enfin je veux dire C'est pas des choses qu'on a C'est pas comme le sel, le poivre Vous voyez comme les pois chiches On a oublié de s'en ranger les soirs Et c'est pas non plus des trucs Que ça coûte un bal Ça coûte souvent plus cher Donc je dirais niveau coût Je mettrais un Franchement un 2 Parce que par rapport aux autres En départ en fait ça coûte super cher Mais c'est quand même plein de trucs A acheter d'un coup C'est pas genre 2-3 petites sauces à ajouter En vrai 2 c'est quand même sévère Ça coûte bien mais c'est pas comme du saumon Ou tu manges une fois c'est fini Là tu peux quand même réutiliser J'ai changé Je vais mettre 3 Quand même ça tient dans le temps C'est juste qu'il y a énormément de choses à acheter D'un coup mais ça tient dans le temps Niveau préparation Franchement 5 C'est rapide à faire C'est efficace Genre tu rentres vite fait Tu te fais ta vinaigrette Tu fais cure en même temps tes houdons Fini Franchement ça c'est imbattable Et niveau goût Je pense que ça part sur un 4 Par rapport à tous les ingrédients que j'ai mis dedans Je me dis est-ce que c'est nécessaire De mettre tous ces ingrédients J'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de choses Et je sais pas si chaque ingrédient A vraiment autant de conséquences sur la sauce Et à nouveau je suis un peu déçue Enfin c'est très bon Et je me dis waouh je pensais que ça allait vraiment être incroyable Genre comme si j'allais manger au restaurant Ce qui est pas le cas Donc la moyenne s'affiche sur votre écran Je sais pas qui a été le winner de cette vidéo Au niveau des notes Mais voilà il s'affiche aussi sur votre écran Là logiquement ça devrait être le moment où je vous dis Au revoir les gars Mais demain je vais faire un truc J'avais envie de prolonger un peu le vlog Donc ce vlog il dure plus qu'une journée Parce que demain matin vous allez venir avec moi J'ai pété une durite Et j'ai fait un achat compulsif Et je dois aller le chercher demain En même temps j'ai l'impression que c'est le meilleur truc que j'ai acheté de ma vie J'avoue j'avoue Aïe 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 On se retrouve dans ma voiture Même la lumière elle décide de se marrer Pour l'anecdote la dernière fois que j'ai pris cette voiture J'ai crevé Donc j'espère cette fois-ci je crève pas Et je parle de moi Mission rentrée en vie maintenant Oh dieu je suis tellement heureuse C'est la meilleure chaise au monde J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et on se dit à tout bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz